et salut à tous donc on se retrouve pour le tournoi du vendredi de la de la semaine quoique j'ai vu un pillage partir on va essayer de le tenter évidemment le one team sinon ça va le faire du tout on tente l'attaque il est possible que ça ne passe on va essayer de de le tenter qui est donc nico qui est envoyé en tant que soutien de la part de mon adversaire mon adversaire à la barrière donc attention je vais opter pour le sort de pour éviter tout toute surprise un petit peu un convenu et telle telle va pouvoir lancer son m je prends quand même de longs dégâts après la tsunade réussit à il pas mal donc on y va c'est parti et on va ko la ma vie pour pas qu'elle puisse donner du chakra on va lancer le reset tout de suite qu'est qu'est je pense que ben du tout après un peu meilleurs que le coup je crois donc rien n'est gagné c'est un avantage de la compatibilité mais attention j'ai parce que l'auto suffira voilà ok donc alors ensuite on va affronter benito donc alors qu'il est un tout petit peu un petit peu en deçà et donc on applique la même stratégie qui est un peu moins de dégâts oui tout de même on va tout lancer qu'est c'était un petit peu pas prévu que le gentil roule à beno après je suis dit que c'était une si potentiellement intéressante à ko et c'est pour ça que je l'ai fait en fait et très bien ça va plutôt réussi ok donc on est parti avec minato voilà j'essaye un peu de mettre tout le monde le life comme ça on se termine plus rapidement ok donc pillage réussi j'en réussis pas souvent il n'y a pas beaucoup de monde qui tente les escort ss quand je suis actif donc pourquoi pas donc le tournoi revenons au tournoi alors bien évidemment nous allons prendre les mêmes ninjas sinon ce n'est point drôle donc donc essayons de commencer avec la compo d'aidara je la vois extrêmement peu enfin je la joue très peu j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie de la jouer maintenant tout simplement c'est quoi marrant il mène vent alors où est-elle est là alors on niveau des poursuit qui est je tente je tente des petites choses je pense que ça peut être pas mal je pense que ça peut être pas mal donc qu'essayons comme ça donc ouais j'essayais un truc au niveau des poursuites ça m'a l'air de compoter compoter de manière ok on va dire qu'on est contre une mort tal quoi que non c'est un main on va mettre des invocations histoire d'augmenter les coups critiques de notre amie de notre amie d'aidara et on va tenter l'offensive et en même temps ça permet de neutraliser la barrière de de veille donc on est extrêmement content à sa banque un petit combo de un qui manque pour lancer la poursuite et la poursuite j'ai été un petit peu trop pressé je pense que la cible ce serait le même peut-être qui est même pas vu la compatibilité de mon adversaire ah oui c'est vrai que sur l'outil de d'aidara ça poursuit pas du tout ça c'est un léger problème ça c'est léger la maille qui passe je pense qu'il faut le lancer il faut lancer tous les outils défensifs on lancer à nouveau d'aidara c'est le petit sakura ce sera pour le prochain tour à mars c'est vrai que j'ai déjà utilisé pour le tour ci je sais pas j'ai déjà跳is j'ai déjà utilisé pour le tour je sais pas je sais pas j'ai déjà utilisé pour le tour ce sera ça Je garde Kizame pour le prochain tour, bon, c'est un peu compliqué de, mais je pense qu'on va peut-être s'en sortir éventuellement. Ok, il déclare forfait, je suis un petit peu embêté par le fait que je ne poursuis pas l'utilité d'Eidara. Du coup, ce n'est peut-être pas très important qu'il soit en position 1, bon, essayons comme ça, quoique après, bon, tant pis. Qui en est contre 50 nuances. On va tenter le soin. Ah oui, qui a un Madarin, donc attention, il est déjà très fort. Bon là, on va devoir subir les foot de Madarin. Ok, c'est notre Deidara qui prend des coups, et il va tomber. Je vais essayer de lancer les ultimes. Ok, donc, on a enlevé sa barrière, ce fut compliqué, mais il n'y a rien enlevé, qu'il ne nous reste plus que Sakura, là. Ah, je ne vous cache pas que ça va être compliqué. L'attaque qui fait 2000 de dégâts. Ok. Compos très intéressants dans la barre de l'adversaire, j'ai trouvé. Est-ce qu'il masse des potions ? Ouais, putain, il précise. Ça fait dommage, il ne précise pas combien il en reste. Il précise juste, ah, s'il vous plaît, résister un ninja, ça vous coûte 50 potions, et après, ils ne disent pas combien de potions que vous avez. Évidemment, je n'ai aucune idée de l'endroit où on trouve ces magnifiques potions. Pile de, ouais, 80. Un seul revive, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là. Ok, tournoi, donc on est reparti, bien évidemment. Bon, team classique. On est espérant que ça passe. Alors, alors, team classique, donc on reprend les choses en l'ordre. Le Rhinoguian, et le Pacoon. Voilà, qui est fait. Donc, on relance. Entre tout, c'est un adversaire. Le Rhinoguian va choisir l'option offensive, je pense. Ok. Ok. Ok, victoire. Donc, je reviens. Je vais juste s'ensiper à la future des connexions internet. Moi, je vais essayer, donc je reviens tout de suite. Ok, donc on est de retour. Donc, on repart. Tout de suite. Dans la recherche d'un nouvel adversaire, en espérant pouvoir sortir victorio de l'affrontement, n'est-ce pas. Donc. Donc, donc, donc. On a réussi à obtenir deux victoires. Contre une défaite face à... aux 50 nuances d'Azuka. Qui a obtenu un Madara. Ce que je pense du ninja, c'est qu'il est très fort. Mais... Je pense qu'il fait... Il est un peu moins bon que l'autre art. qui est tout simplement... Naruto. Naruto... Kubi. Qui est bien plus intéressant, je trouve, selon moi. Je trouve qu'il a plus la capacité de Kari que Madara. Alors que Madara est plus là pour buff. Bon, après, c'est... Ça ne concerne que moi. Si Madara fait des dégâts, mais bon, il peut subir les effets indésirables. Il n'a pas une capacité d'esquive. C'est un petit peu... Un petit peu moins bon que... Que ce que possède Naruto, pardon. Il faut que Naruto, en plus, ça a une... De base à... A une bonne stade de point de vie. Donc... Donc, voilà. Oui, ça a une muni ou des buff. D'accord, très bien, intéressant. Très intéressant. Ok. Va cibler Omoï. Je pense que le Darius va tomber au prochain tour. Car lui, pardon. Petit coup de dingue sur le main fou, non ? Il y a notre Itachi, il y a tout de même midlife. Donc, c'était... C'était quand même pas garanti, la victoire sans perte de Ninja. Ok, on repart tout de suite à la recherche d'un adversaire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre un moment. Ah, voilà, ça... Tout de suite, notre adversaire arrive. Oula, ça m'a l'air d'être compliqué. Ah, oui, ça m'a l'air d'être compliqué comme position à affronter. Donc, c'est que là, on va devoir jouer l'attaque. Sinon, on va se... Oshii va être immortel. Immortel. Je vais tenter une approche qui est la suivante. Je ne sais pas si ça me saura. Pique non. De focus luminato comme ça. Je ne pense pas, mais bon. Ok, il possède le King of Hell. Qu'attention, poursuite de 10. On va devoir lancer le reset. Sinon, il y a des chances pour qu'il ne passe pas à ce tour-ci. Il a gardé l'ultime nato pour l'occasion. Ce mal. Je pense qu'on a perdu là-dessus. Et on... Oshii qui va faire mal. Je ne pouvais rien faire. Le truc, c'est que là, j'ai gardé mes ultis en espérant de pouvoir faire quelque chose. Mais avec le mirror de Corona, ce n'était pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Actuellement, on a un seul revive. Si je ressuscite un ninja tout seul, je ne pense pas qu'il fera l'affaire. Donc, on part sur notre dernière team en espérant que ça tourne bien. Et qu'on réussit à s'abtenir. Alors, il me manque deux victoires. Deux victoires. Alors, il s'agirait d'utiliser les bonnes invocations. On pourrait utiliser Shiba. On va tenter de jouer le plus défensivement possible. Sachant que c'est mes... Que c'est mes derniers ninjas. Qu'on est contre Elise. Qui joue. Qui a l'air de jouer au... Moi, c'est ma hanche qu'il place Serouquin. Pas vaut mieux que ce tour-ci qu'un autre tour. Et je pense qu'on va tenter... Il se contenterait pas l'offensif. On va tenter le soin, je pense. Tisamei qui... Ah, c'est dur, ça. Qui consomme mes chakras. Et puis, il a enlevé la barrière de Mei aussi. Ça, c'est... Ça, c'est un problème. La roche qui envoie son ultime... La roche qui envoie son ultime... Peut-être qu'on va attendre... On va attendre le prochain tour pour lancer le reset. R'espérant que... Pour réussisse à tenir le choc... Ce qui n'est pas garanti... Sommeil faut à 13 000 points de vie... C'est pas si on pourra... Je pense pas qu'on puisse... Faire... Faire un tour... Ishiba devant... Devant le Sasuke... Je pense que ça puisse le protéger... Malheureusement, j'ai pas lancé... C'est... 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 Mon tour... Tchakra... C'est... 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 et le mène haut va mourir des dégâts de l'ultime de mail va tenter on va tenter l'utile roshi sur roshi parlons d'espérant pouvoir le tomber bien évidemment ce qui n'est pas garanti du tout qu'est-ce qu'on perd notre saut qui est là dessus c'est un peu le problème oh non c'est pas vrai je mène haut n'est pas mort dire scénario possible qui m'a buie vite ah non pas le temps aïe 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 ok bah très bien j'ai voulu grid évidemment ce qui a dû se passer arrivera c'est à dire que je n'ai pas tué le main haut en pensant que j'avais les dégâts mais non je n'avais pas les dégâts bref bref non ça changeait rien je pense mais c'est toujours on s'en veut toujours un peu après avoir fait des erreurs donc donc très bien bon écoutez je vous laisse là pour le tournoi on aurait réussi à obtenir 3 victoires il me semble 3 ou 4 je sais plus trop mais on n'aura pas réussi à obtenir le parchemin de saut ce qui est dommage vu que le dernier coffre vient de sortir ça aurait été toujours sympathique d'engranger des parchemins bon bah très bien j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt et 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 et